C'est à l'occasion de la mythique course de côte du Mont d'Orchambon sur l'Axe 61e édition de l'épreuve que les concurrents de la catégorie sport s'étaient donnés rendez-vous le week-end dernier afin de disputer la cinquième manche du championnat de France de la montagne. Si les essais se sont déroulés en partie dans des conditions météorologiques délicates, c'est bien sur le sec que les quatre montées de course se sont produites. Après la pluie du samedi, c'est une pluie de record cette fois qui est tombée sur les pentes du col de la Croix Saint-Robert le dimanche. Geoffrey Schatz n'y est pas pour rien, puisqu'en devinant le premier pilote de l'histoire à passer sous la barre des 2 minutes 10 au Mont d'Orchambon sur l'Axe, il signe la nouvelle marque de référence et s'impose avec panache pour la quatrième fois de la saison au volant de sa nouvelle Nova NP-01U2SC à moteur 1.7L turbo. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris dès les essais. On avait un très très bon feeling avec la voiture, toujours aussi agile. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et au vu du chrono, si vous m'avez dit qu'en venant ici, que j'aurais fait un 2.087, je n'aurais vraiment pas cru. Et puis je pense qu'on a eu un week-end comme on a rarement au Mont d'Or. C'est vrai que le Mont d'Or, la perfo, est aussi conditionnée par la météo et la piste. Et je pense qu'on avait une belle piste ce week-end parce que je ne suis pas le seul à être allé très vite puisque mes petits copains de l'E2SC sont également allés super vite puisque Damien a fait deux fois le record de Christian Merli. Fabien est aussi tombé en 2 minutes 12 à la dernière manche. Billy également était très rapide. Kevin a fait un très beau temps en scène plus. Je suis très très satisfait de ce week-end. Je suis très content pour tout le monde, pour tous mes partenaires. Aureka, pour Nova Proto qui se sont déplacés ici avec Guilhem et Norbert. En plus avec un record qui redevient aux couleurs françaises, c'est un très très bon week-end. Mais avant d'en arriver là, Geoffrey Chattes a dû se cracher dans les mains. Car chose rarissime, un autre pilote avait initialement battu le record du tracé, Damien Chambéraud. Sur sa Norma M20 FCE2 SC Turbo, le Grenoble-Lois signe à nouveau une performance très solide et termine deuxième de l'épreuve. Dans la dernière montée de course, Fabien Bourgeon, sur sa Révolte 3P0, réussit le coup parfait en validant un nouveau podium en championnat de France de la montagne. Il prend ainsi la troisième place du scratch. Cindy Gudet signe à nouveau une prestation très aboutie. Elle termine meilleure féminine de la catégorie sport et deuxième de la classe DE8 au volant de sa Tatus Formula Master. Marc Pernod a lui aussi tutoyé les sommets. Il remporte la classe CN2, en signe le nouveau record, termine sixième du général et meilleur jeune de la catégorie sport sur sa Norma M20 FC2L. Quatrième du classement général ainsi que du groupe de SC, Billy Ritchon est passé tout prêt de monter à nouveau sur la boîte avec sa Nova NP-01 MU d'un moteur V8. Encore une performance de tout premier ordre pour le pilote alsacien. Pour sa première apparition sur une manche de première division au volant de la Nova NP-03, Axel Petit l'emporte dans la classe E2 SC1, un package prometteur que l'on devrait revoir rapidement. Son oncle Kevin Petit ne s'est pas fait prier dans le groupe CN. Au volant de sa Norma M20 FC CN+, il s'y impose et prend, comme un marchand en Beaujolais, la cinquième place du scratch. Si Marc Pernod l'emporte en CN2, Maxime Kotler a lui aussi livré un combat XXL. Il place sa Norma M20 FC à la deuxième place de la classe et à la septième du classement général de l'épreuve. Malgré une légère touchette dans la troisième montée de course, Nicolas Dumont a lui aussi marqué les esprits en CN2 en plaçant sa Norma M20 à châssis tubulaire sur la troisième marche du podium de la classe. Que dire de la bagarre en CM ? Si ce n'est que là encore, un record est tombé. Yves Tholi l'emporte sur son speedcar GTR avec l'art et la manière après une lutte acharnée. En effet, Julien Français, sur une monture similaire à celle du vainqueur, est passé tout proche d'une nouvelle victoire dans cette classe après celle obtenue à la pommerie. Il se classe donc deuxième du CM. Maxime Doja poursuit de fort belles manières son apprentissage du tracking RC01B et du CM et prend la troisième place de la classe. Fabien Ponchand ouvre son compteur de victoire avec sa status Formula Master. Il s'impose dans le groupe DE, dans la classe DE8 et inscrit son patronyme à la huitième place du classement général de l'épreuve. Derrière Cindy Gudet, Fabrice Flandy termine troisième de la classe au volant, lui aussi d'une Formula Master. Notons l'impressionnant week-end réalisé par Pierre Mayer, vainqueur du DE4 et neuvième au scratch. Il prouve que sa Martini MK62 a encore de beaux jours devant elle. La classe DE5S réservée au Formule 3 a encore une fois marqué les esprits. Comme en 2020, DJ Brun s'y impose au volant de sa Dallara F302 à moteur Renault et prend la dixième place du général. Son CV était déjà imposant, voilà que Daniel Allais l'a complété en plaçant sa F308 Mercedes sur la deuxième marche du podium de la classe. Les deux hommes devancent Steve Girard qui termine troisième du DE5S sur sa Dallara F312, également propulsée par un moteur Mercedes. Etienne Pernod impose à nouveau sa status FR 2013 dans la classe DE7 des Formules Renault. Comme à Viafant-Echevan, il devance le pilote du team Helium Racing, Baptiste Tonier-Bruchet sur sa FR 2000, ainsi que Stanislas Koke, pilotant quant à lui une plus ancienne FR 2004 qui finit troisième de la classe. Prochain rendez-vous pour les concurrents de la catégorie sport les 14 et 15 août prochains en Isère pour la 45e course de côte de Champs-Rousse, sixième branche du championnat de France de la Montagne 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada